Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean, au chapitre 6, verset 16 à 21. Le soir venu, les disciples de Jésus descendirent jusqu'à la mer. Ils s'embarquèrent pour gagner Caparnaum sur l'autre rive. C'étaient déjà les ténèbres, et Jésus n'avait pas encore rejoint les disciples. Un grand vent soufflait, et la mer était agitée. Les disciples avaient ramé sur une distance de 25 ou 30 stades. Lorsqu'ils virent Jésus qui marchait sur la mer et se rapprochait de la barque, alors ils furent saisis de peur, mais il leur dit, c'est moi, n'ayez plus peur. Les disciples voulaient le prendre dans la barque aussitôt. La barque toucha terre là où il se rendait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, nous écoutons encore un évangile qui nous interpelle. Et en écoutant, nous pouvons nous poser la question de savoir comment est-ce que j'ai tenu lorsque, une fois dans ma vie, j'ai expérimenté la tempête, lorsque j'ai souffert, j'ai traversé des épreuves dans ma vie. Quelle était ma position? Comment est-ce que j'ai tenu? Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous voyons que les disciples étaient seuls dans la barque lorsque Jésus a commencé par marcher sur la mer. Mais la barque, ils étaient seuls dans la barque et la barque s'agitait. Ils avaient peur de chavirer. Une peur les animait. Mais Jésus qui était loin les voyait et voulait venir à leur secours. Mais Jésus qui est capable de dominer tout est en train de marcher sur les eaux. La mer qui était remplie de vagues, ses frères et sœurs, c'est comme ça dans notre vie. Lorsque nous avons la tempête, Jésus marche sur cette tempête et nous tranquillise notre vie. Quel est le degré de notre foi? Quel est le problème, les difficultés nous aveuglent? Si bien même que nous pensons que Jésus nous a abandonnés. Mais aujourd'hui, une chose est claire. Dieu ne t'a pas abandonné. Lorsque tu te sens en train de chavirer, lorsque tu te sens en train de souffrir sur les eaux de tes mères, Dieu fait chemin, Dieu marche pour calmer d'abord cette eau, venir entrer dans ta vie et te tranquilliser. Et te rassurer qu'il est près de toi. C'est pourquoi il me dit, n'ayez pas peur, c'est moi que Dieu nous aide à dominer cette peur qui nous anime. Même lorsque lui-même il vient nous secouer. Et cela peut être aveuglé par le malin qui nous empêche de voir la grandeur de Dieu dans notre vie qui vient nous soutenir. Demandons cette grâce au cours de cette journée. Lui soit Jésus-Christ à jamais. Sous-titrage ST' 501